Bonjour, bienvenue sur notre émission Racine. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir notre professeur Guy Tyrolien, qu'on appelle Kael. Bonjour Kael. Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. Oui. Mais plus précisément de l'Égypte. L'Égypte pharaonique. Voilà, voilà, voilà. Vous allez un peu m'éclairer, donc on peut se tutoyer. Bien sûr. Moi, j'ai pas mal de questions sur l'Égypte. Donc, je vais vous écouter un peu. Et après, derrière, je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais ajouter dans ce que j'allais dire. C'est parfait. En tout cas, je remercie donc votre média de me recevoir. Et puis, je crois qu'on a des rendez-vous assez fréquents qui vont se mettre en place. Et donc, merci encore. Et je demande aux téléspectateurs d'être très, très attentifs, puisque nous allons parler effectivement de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte antique, le maire de toutes les civilisations. Ok, super. Donc, on va commencer tout de suite. Avec joie. Donc, par qui on va commencer pour parler de l'Égypte ? Qui est-ce qui serait le plus apte à commencer ? Et qui serait le plus intriguant pour nous ? L'Égypte ancienne, c'est d'abord, on peut en parler déjà en tant que pays. C'est-à-dire, c'est une terre qui prend naissance à partir, je dirais, d'un glissement de terrain de l'Éthiopie. D'accord. L'Éthiopie, c'est une vaste terre qui est dans les hauts plateaux. Et avec les pluies, il y a l'érosion, il y a tout ça. Et il y a du limon nilotique, la terre, on va dire, qui va descendre avec les troncs d'arbre, les roches, etc. Tout ça va couler avec l'eau du Nil. D'accord. Et va être transporté. Et au fur et à mesure, ça va créer un pays qu'on appelle l'Égypte. D'accord. D'accord ? Ça, c'est au niveau géologique. Ok. Et au niveau du peuplement aussi, c'est pareil. Les premiers Égyptiens, les premiers habitants de l'Égypte, ne sont pas des autochtones de l'Égypte. Ce sont des gens qui ont suivi le cours du Nil, qui sont sortis d'Éthiopie, qui vont suivre le Nil et qui vont aller peupler aussi l'Égypte. De même que la terre vient d'Éthiopie, de même aussi les personnes. Et pas seulement les personnes. Les personnes avec leur croyance, avec leur savoir, avec leur philosophie. Donc, leur dieu, leur religion. Donc, vous avez aussi des divinités qui vont sortir d'Éthiopie et qui vont arriver en Égypte. Soit sous la forme d'êtres humains réels qui vont apporter des technologies nouvelles. Soit ce sont des mythologies ou bien des cosmogonies. Donc là, on entre dans un autre domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que les premiers dieux de l'Égypte sont aussi issus de l'Éthiopie. Et ils vont suivre aussi le cours du Nil avec les hommes. Et donc, on prétend généralement que les premiers habitants de l'Égypte, ce sont d'abord les dieux. Donc, on parle d'abord des dieux. Ensuite, on parle des rois. Donc, les dieux de l'Égypte, il y en a beaucoup. Mais tous ces dieux, on dit qu'il y a des milliers de dieux. Mais tous ces dieux, en fait, ne sont que des facettes du dieu unique. D'accord. D'accord ? Il y a d'ailleurs des égyptologues qui parlent de monothéisme à facettes. C'est-à-dire que les Égyptiens croyaient en un seul dieu. Mais ce dieu-là, eh bien, on en parle comme avec différents attributs. D'accord ? Et chaque attribut est hypostasié. Ça veut dire, devient une sorte d'identité, un être précis. Et ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de dieux. Mais en fait, chaque dieu est un aspect du dieu unique. C'est généralement comme ça qu'on explique le monothéisme à facettes égyptiennes. Et justement, quelle est la différence, justement, comme tu m'as dit tout à l'heure, le dieu et le roi ? Est-ce que le dieu peut être roi ou est-ce que le roi devient dieu après ? Alors, la royauté va se fonder sur le droit divin, comme on dit. C'est-à-dire que les rois, progressivement, vont réclamer le fait qu'eux-mêmes sont de descendance divine, qu'ils viennent de dieu. Donc, il y aura des mariages, on va dire, entre le dieu et la mère du roi. Et donc, ça va donner le roi. Ça, c'est au niveau de la... Comment dire ? Ça s'appelle, en termes savants, la théogamie royale. Voilà, la théogamie royale. C'est-à-dire que vous avez un dieu, par exemple, Amon, le dieu Amon, ou bien Amène, selon la prononciation. Il va donc s'unir à une femme qui sera la mère du roi. Elle va enfanter le roi. Donc, le roi pourra dire, moi, je suis né de dieu et d'une femme. D'accord ? Donc, c'est un demi-dieu, on va dire, sur la terre. Donc, les rois vont se réclamer de source divine. Bon, les dieux, il y en a beaucoup, selon les écoles. Bon, aujourd'hui, on ne va pas forcément développer le thème des dieux. Mais, bon, disons que, par exemple, en Égypte, vous avez des grands centres théologiques, tels que Héliopolis, qu'on appelle aussi On. Vous avez Hermopolis. Vous avez Memphis. Vous avez Tel Armana. Donc, chaque site a une cosmogonie, une théologie. D'accord ? Avec des prêtres, etc., qui vont développer des pensées. Tout ça va être mis par écrit, etc. Donc, vous avez une première cosmogonie, qui est celle d'Héliopolis, qui est un groupe de neuf dieux, qu'on appelle l'Enéade. D'accord. Donc, vous avez un premier dieu qui s'appelle Atoum. Des fois, on l'appelle Thème ou bien Tham. Je suppose que le mot Tham-Tham doit être très proche de ce dieu-là. Là, c'est un autre débat. En tout cas, Atoum va expectorer, va faire sortir de lui Chou et Tephnout, qui sont donc deux projections, je dirais, d'Atoum. D'Atoum, ok. Mais ça forme une forme de trinité. D'accord ? Donc, Atoum va envoyer Chou et Tephnout. Chou et Tephnout vont être à l'origine de Geb et de Nout. D'accord. Geb, c'est la terre, le dieu de la terre, et Nout, c'est le ciel. Donc, Geb et Nout, le ciel et la terre vont s'unir. Ça va donner naissance à Osiris, qu'on appelle Osiris. Tout ça, les noms sont grécisés. Ce n'est pas vraiment les noms égyptiens. Parce qu'Osiris, il a un nom égyptien. Généralement, on l'appelle Kem-our, le grand noir. Bon, Isis, qui s'appelle Seth-Kem, la femme noire. Vous avez donc Neftis, vous avez Seth. Donc, quand on fait le total, Atoum, Chou, Tephnout, Geb, Nout, Osiris, Isis, Seth, Neftis. Ça fait les neuf dieux. C'est ce qu'on appelle les néades. D'accord. Voilà. Donc, Hermopolis, c'est un autre système avec une Ogdoad, c'est-à-dire un groupe de huit dieux qui sont des couples. Vous avez Eh, Ehet, Amon, Amonet. Donc, ce sont des couples. Ils sont par duo, quoi. Ils sont par deux. Quatre couples de deux. D'accord. Ensuite, vous avez maintenant, par exemple, à Tel Armana, vous avez, par exemple, alors là, on est un peu déjà parti au loin, là. On n'est pas à la première image, là. Oui, oui, non. Là, c'est parti, je ne sais pas comment. Donc, on n'est pas encore. Mais, lorsqu'on arrive à Tel Armana, c'est au temps du pharaon Akhenaton. Là, ce sera le dieu Aton qui va être remis en avant. Dans d'autres moments, ce sera le dieu Ptah. Donc, Dieu peut avoir différents noms, selon les lieux, selon les époques. Des fois, un dieu qui est un petit dieu dans tel panthéon peut progresser dans un autre panthéon, de devenir le dieu unique, etc. Donc, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. D'accord ? Ce n'est pas figé. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Justement, on a parlé d'Isis et Osiris. Mais Osiris, c'est quoi vraiment ? C'était quoi sa fonction ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on dit… Alors, aujourd'hui, on n'était pas venu vraiment développer ça en détail. Mais disons qu'Osiris, il est considéré comme un des premiers qui a peuplé l'Égypte. Ok. Vous avez des écrivains tels que Diodore de Sicile qui expliquent qu'Osiris est sorti d'Éthiopie, qu'il a suivi le cours du Nil, qu'il est venu avec d'autres Éthiopiens et qu'ils ont été les premiers, qu'ils ont créé le premier peuplement. Ok. Donc, de l'Égypte. D'autres égyptologues, tels que Champollion le Jeune, disent que les premières tribus qui vinrent peupler l'Égypte venaient d'Abyssinie. D'Abyssinie. Ou du Sinéar. Ok. Donc, soit l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie actuelle, le Sinéar, c'est un peu la Nubie. Donc, ce sont ces endroits-là qui sont généralement cités comme étant les civilisations mères de la civilisation égyptienne. D'accord. Donc, Osiris, il apporte un certain nombre de savoirs, dont la culture du vin, par exemple. Donc, il est divinisé par d'autres peuples sous d'autres noms. Vous avez Dionysos, vous avez Bacchus, vous avez tous ces noms-là. Selon les Grecs, les Romains, ils vont adopter les dieux de l'Égypte en leur donnant des noms nouveaux. Ok. Voilà. Donc, tous les panthéons romains, par exemple, ce sont les dieux de l'Égypte qui ont été traduits. Ok, d'accord. Les Grecs, pareil. D'accord. Voilà. Donc, ce dieu-là, par exemple, Osiris, il y a toute une mythologie qui entoure ce dieu. Donc, il a son épouse qui est aussi sa soeur qui s'appelle Isis. Et donc, avec Osiris et Isis, il y aura un fils qui va s'appeler Horus. C'est Horus qui est un peu l'ancêtre de tous les rois. Donc, tous les rois d'Égypte seront des fils d'Horus. Voilà. C'est un de leurs titres, on va dire. Sans te couper, mais souvent, on voit le tatouage d'Horus. Maintenant, on le voit souvent, c'est l'œil. Oui, il y a beaucoup de choses de l'Égypte ancienne qui sont dans notre civilisation jusqu'à aujourd'hui. Même certains panneaux, quand vous arrivez près d'une rivière, vous avez le hiéroglyphe de l'eau. Vous avez des choses comme ça qu'on utilise tous les jours. Donc, l'Égypte n'est pas loin de nous. Le cas du C, quand vous allez près du médecin, tout ça, ça remonte à l'Égypte ancienne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, des symboles qui sont d'origine égyptienne, qui remontent à l'Antiquité. Donc, réellement, aujourd'hui, Kael, tu es venu nous parler de l'Égypte antique, de son écriture, de ses croyances. Donc, je vais te laisser un peu, tu nous as fait un peu le développement. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je te laisse la parole pour que tu puisses encore plus m'éclairer. Très bien. Je t'ai interrompu un petit peu, on est parti. Non, mais avec joie. Mais il y a vraiment quelque chose aussi. On est dans un dialogue, une discussion, c'est vrai. Et donc, on a parlé des dieux. Maintenant, on arrive au roi. C'est-à-dire que les rois aussi, comme je l'ai dit, sont d'ordre divin. À partir d'un certain moment, ils vont intégrer dans leur titre, le titre de fils de Dieu. Sarah. Sarah, ça, c'est le fils. Et Ra, c'est Dieu. C'est un des noms de Dieu. Donc, le Sarah, c'est le pharaon qui est le fils de Dieu. D'accord ? Donc, on va s'intéresser à la lignée pharaonique depuis la première dynastie jusqu'à la dernière, jusqu'à la trentième. Mais nous, on va s'arrêter à la vingt-cinquième parce qu'après, c'est un peu la décadence. Mais la Grande Égypte, on va dire, elle va de la première jusqu'à la vingt-cinquième dynastie. Là, vous avez des grands rois qui ont marqué l'histoire. Donc, le premier de tous, il s'est dénommé Narmer. Je ne sais pas si nous pouvons l'avoir au tableau. – Ouais, je ne sais pas, c'est lui. – Voilà, c'est lui. Donc, Narmer. C'est lui qui est considéré comme celui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait les dynasties, on parle d'Égypte pré-dynastique. Les premiers rois d'Égypte, ils étaient en Haute-Égypte. – D'accord. – Donc, comme je l'ai dit, le peuplement se fait du sud vers le nord. Donc, au sud de l'Égypte, il y a l'Éthiopie, la Nubie et ensuite l'Éthiopie. Donc, quand vous remontez tout en haut, c'est l'Éthiopie. Ensuite, le fleuve descend, on passe par la Nubie, ensuite, on arrive en Égypte. Donc, l'Égypte, la première partie de l'Égypte qui est concernée, c'est la Haute-Égypte. Ensuite, vous arrivez en Basse-Égypte, d'accord ? Donc, les premiers rois d'Égypte, c'était les rois de Haute-Égypte. Et puis ensuite, lui, Narmeur, il va unifier la Haute et la Basse-Égypte. Donc, il est considéré comme le premier pharaon de l'histoire, le premier qui va unifier les deux Égyptes, d'accord ? Voilà, et créer l'Égypte telle qu'on la connaît, voilà. Donc, c'est ce pharaon-là qui, des fois, est appelé Ménès. Il y a des fois une sorte de petite confusion entre Ménès, Narmeur. Mais, bon, on va garder le nom de Narmeur. C'est considéré comme le premier. Il a d'ailleurs une palette qui existe. Si on peut voir la palette, juste après la photo de Narmeur, voilà, il y a la palette de Narmeur. Elle est recto verso. Donc là, sur cette partie-là, on le voit avec sa massue qui est en train d'assommer, on va dire, un rebelle, un ennemi. Et donc, il y a quelqu'un qui est derrière lui qui porte ses sandales. Donc, par exemple, un érudit qui s'appelle Cheikh Antadiop, qui est donc un savant sénégalais qui a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de l'égyptologie. Puisque c'est celui qui a, on va dire, rendu l'Égypte à l'Afrique noire. Puisque le discours occidental avait volé l'Égypte à l'Afrique. Il faisait de l'Égypte une sorte de nation orientale dont on ne savait pas trop d'où elle venait. Mais avec Cheikh Antadiop, lui, il a fait la démonstration que les Égyptiens sont des Africains à part entière et qu'ils ont créé une civilisation extraordinaire qui a influencé toutes les autres civilisations. Et donc, en partant de cette palette de Narmeur, Cheikh Antadiop montre qu'il s'agit d'un sacrifice humain fait dans un cadre rituel. Si on peut revenir sur la palette... – Ça veut dire quand même que les Égyptiens... – Voilà, vous voyez derrière le Narmeur, là. Il y a un monsieur qui tient des sandales. Le Narmeur, il est pieds nus. Parce que dans le temple, on doit retirer ses souliers. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, quand vous allez en Éthiopie, vous allez rentrer dans les églises d'Éthiopie, vous serez obligés de retirer vos souliers. Donc, c'est un lieu sacré. Et là, donc, nous ne sommes pas dans un moment de guerre, mais nous sommes certainement dans un acte sacrificiel, quelque chose qui a un caractère religieux. – Ok. Et donc, je disais, les Égyptiens, ils avaient quand même... les rois, les dieux, ils avaient quand même un côté un peu violent, quand même, à certains moments. – Ben, disons que chaque... Là, nous sommes dans les années 3100 avant Jésus-Christ. Donc, c'était particulier. Le sacrifice humain n'existe plus. Mais il est possible qu'à cette époque-là, il y ait eu cette pratique-là. Dans certains endroits, ça existe toujours. Donc, ce ne sont pas simplement les Africains qui ont pratiqué les sacrifices humains. Les Romains l'ont fait. – Les Romains l'ont fait. – Donc, ce sont des pratiques qui existaient, il fut un temps, et qui avaient un caractère aussi mystique. des fois, on vous dit que, par exemple, dans certains endroits, le guérillet qui était solide, il était avalé pour pouvoir s'emparer de sa force, etc. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de choses. Donc, là, bon, c'était juste en passant, mais il faut savoir que c'est un document historique qui nous montre que Narmer est un personnage historique. – Historique. – Et donc, cette palette de Narmer, il y a une partie qui existe au British Museum, il y en a une autre au Louvre. Donc, c'est quelque chose qui est de concret. Et ce qui nous montre, qui date déjà des années 3000 avant Jésus-Christ, donc qui montre que l'Égypte ancienne avait déjà un premier roi qui s'appelait Narmer. – Narmer, et qui a réuni la Haute et la Basse-Égypte. – Voilà, voilà. D'ailleurs, sur un des trucs, il a une couronne blanche et l'autre, la couronne rouge. Donc, ce sont deux couronnes, une pour la Haute-Égypte, une pour la Basse-Égypte. Donc, c'est ce qui montre qu'il a pu les réunir ensemble. Voilà. – Oui ? Donc, après Narmer… – Après Narmer. – Si on veut bien, on arrive à Djezer. On continue, on continue ? – Narmer. – Voilà, Djezer. – Djezer, alors lui, c'est un pharaon de la 3e dynastie. Et c'est lui qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la première pyramide de l'histoire, qu'on appelle la pyramide à deux gris. – Ok, oui. – C'est une pyramide qui a la forme d'un escalier. – Je crois qu'on a la photo de cette pyramide, juste après. – Voilà. – Ok, super. – Donc, cette pyramide, en fait, c'est comme un escalier pour monter vers le ciel. Comme je le disais tout à l'heure en off, cette pyramide, c'est aussi un peu le secret de notre colonne vertébrale, avec ses vertèbres qui nous amènent de palier en palier, comme disent les hindous, de chakra en chakra. Il y a des chakras. Vous montez un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, sixième, et puis au septième chakra, le chakra de la couronne, là, là, vous transcendez, vous êtes avec Dieu. Donc, le pharaon, c'était celui qui pouvait, à sa mort, quitter le monde des hommes et aller rejoindre le monde céleste. Donc, au départ, c'était un peu réservé au roi, selon les égyptologues, moi, je n'invente rien, je dis ce que j'ai lu. Et ensuite, ça s'est démocratisé avec le temps, c'est-à-dire que, d'abord, c'était le roi qui montait, qui avait l'espérance de la vie éternelle dans le ciel avec les grandes et les dieux. Ensuite, cette espérance s'est généralisée aussi aux nobles, aux aristocrates, on va dire. Et par la suite, eh bien, dans un troisième temps, au peuple lui-même. D'accord. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est les rois. C'est les rois. Et ensuite, on arrive jusqu'au peuple. D'accord ? Donc, à chaque étape, vous aurez aussi un corpus de textes. Par exemple, le texte des pyramides, qui se trouve dans les pyramides royales. Ensuite, vous avez le texte des sarcophages, qui se trouve maintenant des grands dignitaires, ils sont dans des beaux tembots, quoi. Et ensuite, vous avez le livre des morts, ce qu'on appelle le livre des morts, qui est en fait le livre à la sortie de la lumière du jour. Donc, ce livre-là, vous l'avez sous forme de bandelettes, de papyrus, qui vont entourer le corps du mort. Donc là, on est passé de pyramides à sarcophages, ensuite à plein, pour tout le monde. Donc, vous voyez que la religion, elle a suivi aussi cette démocratie. Et donc, voilà, c'est comme ça que tout un chacun, maintenant, peut aspirer à se rendre au ciel. Il y a certains théologiens qui estiment que le christianisme est une forme d'égyptologie, c'est-à-dire est la suite de cette évolution religieuse, arrivée à son dernier point, à la dernière étape. Eh bien, ça donnerait le christianisme copte, qui serait en fait issu de cette tradition égyptologique, qui date depuis les millénaires. Voilà. C'est ce qui fait que certains théologiens, tels que Saint-Augustin, disent, eh bien, le christianisme, c'est la religion qui existait depuis le commencement. Voilà, c'est par rapport à cette transmission de la religion depuis les premiers jusqu'à nos jours, on va dire. Est-ce qu'il y avait des rituels, justement, pour pouvoir accéder après la mort ? Est-ce qu'il y avait... Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y avait une quantité de rituels en Égypte, tout était ritualisé, et la mort avait une telle importance qu'elle se préparait, je dirais, toute la vie. Les gens vivaient dans la préparation de cette étape-là. Parce que la mort, en fait, n'est qu'une sorte de nouvelle transformation. Voilà, une nouvelle étape. Donc, il y a cette vie après la mort qui va commencer dans un autre monde. Et donc, ils avaient ces croyances dans l'au-delà. Et donc, de là, il y avait des rituels qui accompagnaient le mort, dont, là, par exemple, la momification. Donc ça, ça demanderait une émission spéciale pour la momification, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on met dans des vases canopes. On met tel élément du corps, tel élément. Voilà, il y a quatre éléments. Bon, il y a le cœur qu'on laisse. Et voilà, il y a plein, plein, plein de choses. C'est ça aussi qui a permis que le corps ne puisse pas se... Voilà, voilà. Parce qu'on va retirer ce qui est vraiment corruptible. On va faire en sorte que le corps puisse traverser le temps, parce que les Égyptiens croyaient dans la résurrection du corps, en fait. Donc ils estimaient que le corps lui-même était quelque chose qui doit être préservé. Et ils avaient donc aussi entouré le corps de bandelettes, etc. Il y avait tout... Vous voyez, moi, quand j'ai étudié un peu l'Égypte ancienne à ce niveau-là, ça m'a rappelé les premiers cours que je prenais quand j'étais au collège, quand on parlait de la chrysalide. Comment la chenille devient le papillon. Et à un moment donné, elle rentre dans un cocon et elle se transforme, en fait, à l'intérieur de ce cocon. Et quand le temps est arrivé, le cocon s'ouvre et le papillon sort. Donc c'est un peu pareil lorsque vous êtes mort, lorsque vous passez par la mort physique. On vous embaume, on vous met dans du lin, on vous entoure, etc. On vous met dans un sarcophage et tout ça. Vous êtes un peu dans la chrysalide, là. Et puis, ensuite, vous allez sortir sous la forme de quelqu'un d'un dieu, une forme divine. Donc ce qui... La mort n'est pas une fin, mais c'est juste une étape dans la transformation. Voilà. Donc les Égyptiens ont développé ces croyances. D'ailleurs, ça s'accompagne aussi d'une certaine moralité parce que... On n'est pas transformé en dieu n'importe qui. Donc il faut quand même suivre un code moral qu'on appelle généralement la ma'at. Et donc là, vous devez avoir une conduite qui suit un certain nombre de commandements. Généralement, on en cite 42. Et ces commandements, donc, vous disent quoi faire dans la vie. Un peu comme les 10 commandements de... Voilà, qui sont un résumé, on va dire, des 42 commandements. On retrouve les 10 commandements pratiquement dans les 42 commandements. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas d'adultère, tout ça, c'est déjà dans les 42 commandements de l'Égypte ancienne. Ok. Donc voilà. Donc la ma'at, c'est une pratique, c'est une moralité qui est nécessaire pour pouvoir transcender. Et aussi, il y a un jugement où l'âme va être amenée devant un tribunal divin et là, elle va être pesée avec une plume qui représente la ma'at, justement. Et si elle est aussi légère que la plume, eh bien, elle va dans le royaume céleste. Si par contre, elle est trop lourde à cause de nombreux péchés, comme on dit, eh bien, elle est dévorée par une sorte de bête qu'on appelle la dévoreuse. Ok, super. Donc, on revient tout de suite après une pause. Donc, Raël, merci encore. Kael. Merci encore de m'avoir éclairé. Oui. Donc, on fait une petite pause et on revient tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.